Bonjour Monsieur le Ministre, bonjour à toutes les équipes qui vous accompagnent et bonjour à tous les collègues. Je vais rapidement poser le curseur sur une préoccupation que beaucoup de collègues ont mentionné ici. Je rappelle que nous avons 38 maires députés. Ça traduit en fait l'importance des sujets qui sont abordés. Bientôt il en sera 37 parce que je partirai bientôt, en janvier normalement. Mais c'est juste pour dire sur la question d'abord de l'état civil. On revient sur la question parce que c'est une question extrêmement importante et qui pose énormément de problèmes. On en avait parlé en commission. Je reviens là-dessus parce qu'on a appris à l'université que la preuve de l'état et des personnes est établie par l'état civil. A la naissance, au mariage, la filiation, l'habitation, résidence, habitation, etc. Le décès, parce que la preuve devra être matériellement établie par un médecin ou parce que ça arrive avec la disparition et l'absence. Tout ça s'est établi par l'état civil, alors que nous avons énormément de difficultés avec l'état civil parce qu'il y a des citoyens qui vivent comme vous et nous-mêmes dans cette cité-ci et qui n'ont pas un état civil cohérent, qui n'ont pas un état civil patent. Cela pose énormément de problèmes parce qu'au niveau des examens, on a des problèmes, au niveau du mariage, on a des problèmes. Même aujourd'hui, des enfants naissent, on doit leur faire des papiers. Ni le père ni la mère ne disposent d'un état civil propre. Donc tout ce qui est fait à ce niveau-là est extrêmement important. Et les audiences foreignes en ont parlé. Il faut trouver en relation avec le ministère de la Justice un moyen pour mettre moins de coups là-dessus pour faciliter cette opération-là. Évidemment, au niveau des municipalités, énormément d'opérations sont en train d'être faites pour faciliter cette régulation au niveau de l'état civil, mais nous avons besoin d'un accompagnement effectif du ministère. Monsieur le ministre, je parle du précole. Monsieur le président de la République a, parce qu'il y a une dette extrêmement importante, eu un débat sur l'annulation de la dette des pays africains. Je viens ici, moi, pour plaider l'annulation du précole pour les communes de Tchesse. Parce que le décret de répartition qui a été fait nous a donné des charges sur le précole extrêmement importantes. Je plaide aujourd'hui pour l'annulation de l'intégralité de la dette du précole pour les communes de Tchesse, Tchesse-Ouest, Tchesse-Nord et la mairie de ville. Je viens sur le marché central de Tchesse. On en a parlé ce matin en disant qu'il y avait des députés qui avaient demandé à ce que cela soit mis entre les mains de la ville de Tchesse. Je précise tout de suite, je suis le maire de la commune de Tchesse-Nord. Quand je suis arrivé, j'ai travaillé pendant des mois sur la question du marché. Aujourd'hui, par un PPP, j'ai engagé un financement de 1,9 milliard pour reconstruire le marché sur trois niveaux avec 1 310 cantines de 6 m2, 8 m2 et 12 m2. Vous comprendrez que je n'accepterais pas que ça aille à la ville parce qu'il y a un marché aux poissons qui est construit pour la ville. Nous aimons bien la ville, nous voulons bien que la ville ait énormément de moyens, mais tous les désagréments du marché sont dans la commune de Tchesse-Nord et nous avons engagé des opérations extrêmement importantes pour y apporter des réponses. Je ne conçois pas que cela puisse se faire à ce niveau aussi facilement. Je parle, tout à l'heure, on a parlé de la non-réalisation des pôles territoires. Qu'est-ce qu'on attend pour cette situation-là ? J'en viens aussi à une situation particulière. Au-delà de la situation des maires, il s'agit de la situation des emoluments des délégués de quartier. Ils ont énormément d'engagement, énormément de missions. J'en avais parlé au ministère de l'Intérieur. Je vous en parle parce que les délégués de quartier et les chefs de village, aujourd'hui, avec la situation économique que nous vivons, il est important que l'on fasse quelque chose pour ces délégués de quartier-là et qu'on revoie à la hausse les emoluments qu'on leur donne parce qu'ils font énormément de travail du matin au soir et ils ne s'arrêtent pas de le faire. Donc, je voulais également attirer votre attention sur cette situation-là. Et enfin, sur la fonction publique locale, on en a parlé. Moi, en tant que maire, je soutiens les préoccupations qu'ils ont. Je soutiens totalement. Et qu'ils aillent en grève, je soutiens leur grève. Si je pouvais sortir avec eux pour aller rester chez moi, pour être en grève avec eux, je le ferais parce que je soutiens les préoccupations qu'ils ont. Le droit de grève est un droit qui est consciemment garanti. Ils l'exercent parce qu'ils ont des préoccupations. Et il est important, comme on pense à tous les citoyens, qu'on puisse aussi tourner un regard vers eux et régler définitivement cette question. Il ne faut pas qu'on prenne l'habitude de laisser pourrer des situations. Et un matin, comme on s'apporte pompiers, apporter des réponses. Il nous est possible, là, maintenant, pic et nonc, apporter des réponses. Monsieur le ministre, j'espère nous engager tous à trouver des solutions par rapport à la situation de la fonction publique locale, des enjeux que nous avons, parce que les salaires, je le dis avec tout le respect que je dois aux autorités que vous êtes, les salaires sont minables. Je suis vraiment désolé de le dire, mais ça se présente comme ça. Merci beaucoup. A parler à notre collègue El-Ajou Omar Youm. Merci.